il est encore trop tôt pour acheter battlefield 2042 bonjour c'est max streamer au code quotidien sur la chaîne twitch chicken house n'hésite pas à nous rejoindre car on stream le jeu tous les jours dans la dernière vidéo on avait parlé des 11 changements majeurs depuis la bêta et justement en parlant de potentiel du jeu je vais tout expliquer tout détaillé sur le fait d'être patient et de ne pas encore acheter le jeu en tout cas n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper minimum deux vidéos battlefield par semaine en tout cas entre les trailers d'une des plus grands films d'action et les promesses du studio fait sur la qualité du jeu on avait de quoi espérer un grand jeu de mon côté je suis joueur battlefield depuis bas de compagnie et j'attendais de ce 2042 avec une impatience sans nom surtout que depuis battlefield 5 je suis devenu streamer j'ai tellement hâte de proposer du contenu dessus et là t'inquiète je vais te parler sans filtre sur ce qui va sur le jeu et ce qui ne va pas et ça au bout de pas mal d'heures de gameplay alors concernant la campagne pour ceux qui ne le savent pas ce battlefield n'a pas d'histoire car comme electronic arts possède moins de studios qu'activision ils ont préféré mettre leurs ressources humaines sur un autre jeu à part entière avec une durée de vie potentiellement illimité c'est le mot de portal mais ça je t'en parle juste après alors le jeu s'articule autour de trois gros modes principaux le all out warfare le portal et le hazard zone commençons par le premier le all out warfare qui est le gros axe principal du jeu puisque c'est tout simplement le mode multijoueur à 128 joueurs qui s'affrontent sur des maps bon alors 128 pour les joueurs pc ps5 xbox series et 64 pour les joueurs ps4 et xbox one et c'est clairement pour cette raison que les joueurs ancienne génération peuvent jouer uniquement ensemble et les joueurs ps5 xbox series et pc ensemble alors déjà soyons clair le jeu n'a quasiment pas bougé depuis sa bêta les devs avaient fait une énorme promesse car une énorme partie de la communauté avait demandé un report du jeu pour 2022 et ils avaient dit non tranquille vous inquiétez pas le jeu sera fini dans les temps sauf que clairement sur pc on a toujours l'impression de jouer à la bêta au niveau de la qualité du titre enfin bêta pour moi c'est clairement plutôt une pré alpha les bugs et les glitchs sont colossaux passer à travers des éléments comme un pont littéralement même avec un tank ne pas réussir à réanimer ses alliés la fov donc le champ de vision qui revient à la taille normale tu sais pas pourquoi quand tu spawn le système de changement d'accessoires ultra zoomé tu sais pas ce que tu fais et ça je pourrais t'en mettre des tartines une liste énorme qui prouve bien que le jeu avait besoin de quelques semaines supplémentaires de finition et encore je te parle pas du manque de fluidité du jeu avec notamment des animations complètement éclatés ou alors qu'ils n'existent même pas malheureusement ça donne le sentiment de combat souvent brouillon et concernant les sept maps du jeu c'est littéralement une catastrophe elles sont vides j'ai jamais vu ça dans la licence battlefield normalement qu'importe les maps ont choisi nos files nos techniques d'approche parce que le level design est conçu pour qu'il y ait une réflexion naturelle ou non sur ta manière de déplacer la manière d'approcher les véhicules ennemis ou toi même avec un véhicule la manière de te battre mais là il ya juste rien et tu verras il ya des endroits c'est le désert littéralement honnêtement aucun plaisir de combattre dans des open field donc des champs de bataille complètement ouverts et sans parler que les deux seuls modes de jeu en accès anticipé c'est la conquête qui fait que les combats sont complètement dispatchés à travers la carte autant se retrouver sur une petite map en 12v12 ça donne les mêmes sensations et le mode percée est difficilement jouable à cause de tous les problèmes que je t'ai cité juste au dessus et tu sais ce qu'on retrouve dans l'ADN justement de battlefield la destruction je sais pas si t'as remarqué dans toutes les communications autour du jeu on n'a jamais vu la destruction à la pluie est ce que ça semble bizarre nous clairement ça nous avait mis la puce à l'oreille et la destruction dans ce jeu est archaïque et puis bon en vrai de toute façon comme les maps sont vides y'a pas grand chose à détruire allez passons au second mode le mode portal c'est la nostalgie ultime avoir le contenu des anciens battlefield dans battlefield 2042 avec soit des playlists créés par les développeurs soit des playlists créés par la communauté c'est à dire que tu peux faire clairement les modes que tu veux en mode bac à sable ultime on a testé notamment sur des cartes de bat compagnie 2 et là le plaisir est clairement au rendez vous et c'est incombe car les maps tu te rends compte qu'elles étaient meilleures avant je te rassure je suis pas de l'école ouais mais c'était mieux avant et le pire c'est que le jeu est plus beau mais ça les graphismes on va en parler juste après en vrai ce mode là pourrait être vraiment le mode sauveur de battlefield 2042 pour le lancement hâte de voir ce que ça va donner sur le futur et surtout quand ils vont nous rajouter du nouveau contenu comme les légendaires maps opération métro et concernant le dernier mode dévoilé le hazard zone c'est un peu un hybride entre escape from tarkov et du battle royal c'est à dire un mode de survie où tu affrontes d'autres joueurs et aussi des bottes ou avec ton escouade que là c'est bien du combat en escouade tu dois récupérer des objets et ensuite t'extraire pour gagner la partie alors pour moi ce mode de jeu pour dice il a clairement été développé pour tester des mécaniques de battle royale avant même d'avoir un battle royale en version surtout free to play ça d'après les leaks ça devrait arriver en 2022 bien après le jeu battlefield mobile qui sortirait en avril et surtout ça va permettre justement aux joueurs tryhard de pouvoir avoir du contenu à se mettre sous le bec mais personnellement j'attends qu'il polish le jeu car tryhard d un mode avec un jeu pas fini c'est tellement pas mon délire en tout cas si tu penses que je suis dur avec le jeu encore cette année on a prouvé que des jeux indépendants sont mieux finis que les jeux gros budget sans faire de généralisation et que quand tu payes un jeu plein tarif tu t'attends un minimum avoir une qualité de finition exemplaire et personnellement quand j'achète un téléphone il me manque pas l'écran si tu viens même acheter une voiture je pense que tu as toujours les roues qui sont livrées avec et le pire c'est que là on a une semaine d'accès anticipé uniquement pour les éditions luxueuses donc l'édition gold ultimate qui coûte quand même plus cher que le jeu standard qui lui-même pour moi ne vaut pas encore son prix et electronic arts nous traite comme des bêta testeurs alors que quand tu achètes le top attend quand même un minimum de relations premium et ça sans oublier que le jeu est moche alors là ils vont dire ouah mais tranquille ça passe et bah même titre que la destruction faut pas oublier que les graphismes dans la licence battlefield ça fait quand même partie de l'adn de la marque et que là ils nous ont pondu un nouveau moteur flambant neuf qui est censé nous décoller la rétine n'hésite pas à trouver des vidéos comparatives sur youtube tu vas voir ça fait pleurer et je te parle même pas des versions ps4 xbox one ou encore des joueurs qui sont sur pc qui doit avoir une configuration de port pour juste avoir 70 80 fps stable petite anecdote mais l'espace de sept jours on a fait du vanguard qui graphiquement est magnifique ensuite du forza une vraie claque et avec cette même config on a toujours tourné les jeux en 4k 60 fps stable et en ultra battlefield arrive à peine à tourner en élevé et en plus il crache alors qu'on soit clair pour moi le dernier espoir ça va être la mise à jour du day one quand le jeu sera disponible pour tout le monde le 19 novembre une mise à jour colossale pour augmenter enfin la qualité du titre et encore une fois y'en a qui vont me dire ouah mais t'inquiète ils vont peut-être corriger ça au fil au fil des mois sauf que si un lancement est raté l'étiquette jeu fini à la rache sera collée définitivement sur le jeu un peu au même titre que cyber bug 2077 qui lui malgré les nombreux patchs et les efforts des développeurs n'a jamais réussi à refaire décoller les ventes et encore là on parle d'un jeu solo alors battlefield se tourne pour la première fois comme un jeu service c'est à dire de devoir sortir du contenu régulièrement et si tu loupes le lancement que tu n'as pas de communauté ça veut dire pas de dépenses dans la boutique et là ça va décourager electronic arts de continuer à faire vivre ce jeu en tout cas le potentiel est clairement là je parle vraiment vrai fan j'en attends énormément du jeu je croise les plumes pour pas qu'ils se plantent alors putain on a juste envie de kiffer nos games et que même si on préfère call of duty avoir enfin concurrents qui arrive sur le marché ça permet de rehausser la qualité des titres respectifs en tout cas n'hésite pas lâcher un com à nous dire ce que t'en pense en commentaire et surtout à venir sur twitch tu as le lien dans la description pour faire notamment quelques games avec nous